Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité est ancien ministre maire de Dijon, François Rebsamen, qui est également le président de Dijon Métropole. Et c'est aussi un élu qui connaît bien les questions de sécurité. Bonsoir François Rebsamen. Bonsoir. L'opposition n'a pas de mots assez durs pour le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. L'opposition de droite comme de gauche, d'ailleurs, qui veut sa tête, vous aussi ? Plutôt que de poser la question de la tête de Christophe Castaner, je préférerais qu'on pose des vraies questions, comment on peut faire pour que s'arrête véritablement ce mouvement des gilets jaunes ? Enfin, si on peut encore appeler ça ce mouvement des gilets jaunes, c'est qu'un sœur qui, tous les samedis, à Paris, comme on l'a vu, dans les grandes villes de France, eh bien, empêche les gens de vivre normalement. Donc, il y a là un cri du cœur, je crois, de l'ensemble de la population en ce moment, sur le thème « ça suffit, ça suffit ». Un cri du cœur également et de détresse peut-être du maire de Dijon. Vous allez nous en parler, on va détailler les mesures annoncées. Je reste encore sur Christophe Castaner, parce que quand même, c'est frappant, François Rebsamen, face à ces attaques. Le ministre de l'Intérieur, entendu en ce moment au Sénat, charge la chaîne de commandement policière, qui aurait donc agi à son insu, ou en tous les cas, qui n'a pas appliqué les ordres. Ce n'est pas commun, une chaîne de commandement qui n'obéit pas au ministre de l'Intérieur ? Non, ce n'est pas commun. Effectivement, j'ai entendu le ministre de l'Intérieur dire « ils ne m'ont pas obéi, j'avais donné des ordres et ils n'ont pas été suivis ». Il faut savoir que ce n'est pas directement le ministre de l'Intérieur qui est là, à la commande, sur le terrain, à passer les ordres. C'est le préfet de police, en l'occurrence, et le directeur de la sécurité. Oui, c'est infusible, c'est infusible, mais il est normal qu'à un moment, il y ait un changement qui s'opère, quand on voit ce qui s'est passé, notamment sur les Champs-Elysées, samedi dernier. Vous connaissez bien les questions de sécurité. Un ministre de l'Intérieur, au-delà de sa surface politique, c'est surtout un meneur d'hommes et de femmes. Il doit avoir la confiance et inspirer la confiance et le respect à toute la hiérarchie policière. C'est vraiment le cas de Christophe Castaner. Vous connaissez bien cette hiérarchie. Oui, je connais la hiérarchie, je connais le maintien de l'ordre. J'ai vu qu'il y avait eu, dans les premiers samedis, notamment début décembre, une erreur qu'il avait reconnue, qui a coûté cher, puisque je crois que c'était à l'origine du saccage de l'Arc de Triomphe, en disant « j'ai voulu tendre la main, faire une fanzone des Champs-Elysées ». On ne fait pas une fanzone des Champs-Elysées et on empêche les casseurs de pénétrer sur les Champs-Elysées. Voilà les deux conseils, je pense, que tout le monde peut donner. Et donc après, il faut l'appliquer. Et pour l'appliquer, il faut des policiers. Il faut savoir que les policiers auxquels on doit tous rendre hommage aujourd'hui pour leur sang-froid, pour ce qu'ils ont subi, pour le travail qu'ils font, eh bien ces policiers, ils sont quand même en sous-nombre aujourd'hui. Ils sont épuisés, ils sont fatigués, ils font beaucoup d'heures-supes. Et donc, ils n'ont pas jamais été remplacés. Ceux qui sont partis sous Sarkozy, excusez-moi de parler comme ça, assez directement, mais je suis assez cash, ceux qui sont partis sous Sarkozy, ils n'ont pas été remplacés. Hollande en a embauché 10 000 de plus, recruté 10 000 de plus, mais ils ont été affectés à la lutte contre le terrorisme. Mais honnêtement, François Rapsamane, attendez, ce samedi, il y aurait des policiers supplémentaires. Qu'est-ce qu'ils auraient fait quand on a vu qu'il y avait une forme d'inaction, presque d'anesthésie des forces de police face à ces éveilliers ? Oui, c'est pour ça que je comprends que Christophe Castaner s'énerve sur la chaîne de commandement. Il s'énerve, la fermeté 18 semaines après ? Mais il n'est pas tout seul, il y a un secrétaire d'État, Laurent Nunez, qui est là, qui, nous disait-on, était un spécialiste des forces de police, du maintien de l'ordre. Et donc, il y a eu véritablement une erreur manifeste de laisser s'installer comme ça sur les Champs-Elysées, sans réagir. Je pourrais dire, bon, peut-être qu'il y a eu aussi des erreurs tactiques, les CRS qui sont plus mobiles que les gendarmes mobiles, contrairement à ce qu'on croit, n'étaient pas là. Ça aurait été du bon sens qu'ils soient là. Je pense, je pense, mais bon, je ne sais pas tous les éléments. Les mesures annoncées, François Rapsamane, par exemple, l'interdiction de manifester dans certaines zones, est-ce que ça vous paraît être une mesure pertinente ? Si, à Dijon, il y a eu des manifestations très violentes, s'il y a interdiction de manifester sur la place de la République à Dijon... C'est exactement ce que j'ai demandé. Et vous pensez que les casseurs, ils vont la contourner, ils vont aller ailleurs ? Non, non, moi j'ai dit au préfet, monsieur le préfet, demandez au ministère de l'Intérieur qu'il y ait une interdiction de rassemblement sur la place de la République. C'est ce que vous souhaitez pour ce samedi ? Le samedi, interdiction. Les manifestations ne sont pas déclarées, elles devraient être déclarées. À partir du moment où une manifestation n'est pas déclarée, elle est illégale. Et donc, il faut empêcher les rassemblements qui se font sur des manifestations illégales. Et donc, sur des manifestations non déclarées. Une manifestation déclarée, on vient d'en voir une cet après-midi avec les organisations syndicales, on a vu celle sur le climat, il y a énormément de monde, mais elles sont encadrées, le parcours est arrêté en commun, elle se passe bien. Là, ce n'est pas du tout ça, c'est l'anarchie complète. Maintenant, ils se font en petits groupes, ils vont où ils veulent, etc. Donc, il va falloir prendre des mesures, j'espère que le gouvernement va le faire vraiment, qui empêchent les rassemblements des casseurs, et qui empêchent qu'ils se dispersent dans la ville, dans les villes, pour casser. Parce qu'ils viennent pour ça, maintenant. On a en tous les cas compris que cette fois-ci, apparemment, les forces de l'ordre iront au contact. C'est une sorte de carte blanche qui est laissée aux policiers, aux forces de l'ordre. Ça veut dire aussi, François Rapsamène, que ceux qui vont venir se plaindre le lendemain des samedis, pour dire, oh là là, il y a trop de fermeté, il y a trop de sévérité de la part des forces de l'ordre, il faut aussi qu'ils soient cohérents. On ne peut pas demander tout et son contraire. – Il n'y a pas trop de... – Y compris la gauche, vous voyez bien ce que je veux dire. – Non, non, mais je ne suis pas du tout sur cette ligne-là, vous le savez. – Je ne suis pas du tout sur cette ligne-là. Mes amis sont d'ailleurs moins nombreux à s'exprimer, on les entend moins. Ce que je demande aujourd'hui, c'est qu'il y ait de la fermeté, et puis les actes que nous voyons, quand on tente de faire brûler un camion, une camionnette de gendarmes mobiles, une voiture de police, avec des policiers ou des gendarmes à l'intérieur, mais c'est criminel, il n'y a pas d'autre mot, c'est criminel. Et puis arriver avec des armes par destination, eh bien c'est un délit, ce n'est pas une contravention. Il faut ce qu'il faut. – Il y a tout le débat dont nous parlons sur la sécurité, et on n'oublie pas, c'est important, j'insiste, ceux qui souffrent de ces violences, pillages, à savoir les commerçants, les artisans, les kiosquiers, et puis l'image de la France, l'image des villes, dont celle de Dijon. Vous avez déjà un impact, vous me parliez juste avant de cette interview, des nuitées de touristes chinois. – Il y a à peu près, pendant l'année 2018, il y avait jusqu'à fin novembre, à peu près 40 cars de Chinois qui venaient, qui restaient une matinée, un après-midi, et une nuitée. Donc il y avait 2000 nuitées à peu près de personnes d'origine chinoise, de Chinois qui venaient à Dijon. Depuis la rentrée de janvier, c'est zéro. C'est zéro. Donc ça a un impact direct sur l'économie, ça a un impact sur les commerçants, et on voit même qu'il y a des mouvements des habitants qui maintenant font leur course le samedi matin, nous à Dijon, et le samedi après-midi, la ville se vide. La ville se vide parce que les gens ont peur, les gens ont peur. Il y a des habitants qui m'écrivent en me disant « On est gazé, qui habite Place de la République » et qui disent « On prend des gaz lacrymogènes tous les samedis, est-ce que ça nuit pas à la santé ? » Je suis incapable de leur répondre, mais je comprends leur inquiétude. Une vraie inquiétude et angoisse. Ils ne peuvent pas sortir, vous voyez, quand ils ont des enfants en plus. Moi j'ai dit au préfet, il faut interdire, il faut prendre les moyens pour empêcher ça. Et vous a répondu le préfet ? Il fait ce qu'on lui dit de faire, il est actif, il est proactif, mais vous savez, la rue, par exemple, la rue de la préfecture, elle est barrée par ce qu'on appelle un barpon, c'est-à-dire que ça sépare, et ils sont de l'un côté et de l'autre, et ils jettent de l'acide, des cailloux, des pavés, le tout, des excréments sur les policiers. Et ils repartent et ils recommencent le samedi d'après. Donc il faut les arrêter, et puis il faut les juger, et il faut les condamner. Et je note que vous attendez l'interdiction de manifester dans certaines zones à Dijon de la part du préfet. Pour conclure, on en oublierait presque François Repsomène qui a une campagne à venir, des élections européennes, et qu'il y a même un parti socialiste qui bouge encore, dit tout, en tous les cas, il fait parler de lui en choisissant comme tête de liste aux européennes, un essayiste, Raphaël Glucksmann. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, se justifie et assume qu'il fallait un sursaut. Vous croyez que c'est un sursaut, Raphaël Glucksmann ? Oui, j'aurais bien aimé terminer avant, c'est pas que je vais éviter cette question. C'est pas que vous évitez la question, vraiment ? Non, non, pas du tout. Parce que les socialistes tous, quand on prononce son nom. Non, non, il y a une responsabilité du gouvernement, dont, j'allais dire, le cheminement qui dure depuis 4 mois, parce que pendant un mois et demi du 17 novembre à fin décembre, il n'y a pas eu de réaction à une crise sociale et politique de grande ampleur, et donc je pense qu'Emmanuel Macron était tétanisé pendant un mois et demi, on ne l'a pas entendu, ça a été trop long la réponse, et puis une fois que la réponse a été apportée, 10 milliards d'euros à voir comment ça se répartit, etc., ils ont dit, ça ne va pas recommencer à la rentrée. Et là, c'est une erreur d'analyse, de compréhension. Là, vous dites, l'exécutif n'a plus droit à l'erreur. Je pense qu'il faut, ça s'arrête. Absolument, samedi, ça sera la preuve, on verra. La réponse sur votre tête de liste aux européennes ? C'est un essayiste, je crois, vous l'avez dit, donc je pense que vous le savez, le Parti Socialiste essaye. Oui, il essaye depuis longtemps, le PS. Moi, ce que je constate, c'est qu'avant, quand on faisait des... On en est à poser des questions assez stupides en ce moment au Parti Socialiste, du style, êtes-vous pour l'unité ou contre l'unité ? Bien sûr, tout le monde est pour l'unité. Mais je m'aperçois que... Alors, je me permets une question tout aussi stupide. Êtes-vous pour ou contre Raphaël Glucksmann, tête de liste PS ? Je fais comme le PS. Oui, moi, avant de dire pour ou contre quelqu'un, je veux savoir ce qu'il présente comme programme. Or, je ne connais pas le programme de Raphaël Glucksmann. Je sais que les militants socialistes avaient adopté un programme. Visiblement, il a été écarté. Il n'y a pas eu la moitié des membres du Conseil national pour voter dimanche, samedi dernier. On avait promis la renaissance. Je crains qu'on soit dans la dilution et la dissolution. Dilution et dissolution pour l'EPS avec Raphaël Glucksmann. Merci en tous les cas pour votre franchise, François Rebsamen. Merci à vous et merci d'avoir été l'invité d'Europe 1 ce soir.